et re bonjour on revient sur serpent in the stag lens et on va espérer que ça se goupille bien donc là on est sur le troisième garde j'ai dû recharger parce que bah en revenant la dernière sauvegarde forcément c'était dehors du coup en re-rentrant dans le bâtiment bah la première fois on a eu deux gardes qui ont aggro Glandulf et Vicogna qui sont morts donc comme des merdes et là c'est bon et on a aggro qu'un garde il était parti sur Glandulf mais bon Valandryl l'a récupéré assez vite donc là on va aller directement en bas puisqu'on sait quelle est la combinaison mon but sur cet épisode bonus ça va être de donner un verdict vraiment sur le jeu d'expliquer un petit peu plus sur le verdict sur le jeu parce que je n'ai pas vraiment eu la possibilité de le faire tout à l'heure parce que j'ai été dérangé alors du coup Valandryl je crois pas que ce soit ça le deuxième on me vient pas y arriver hein si c'est ça le deuxième ok pas de sauvegarde pas de sauvegarde puis logiquement là tout le monde est décédé oui je peux maintenant monter donc oui à l'étage supérieur il faut espérer qu'à l'étage supérieur oui ça se passe pas mal lorsqu'on pop donc il y a un garde qui arrive ouais c'est pas si mal parce que on va dire très probablement choper Glandulf ou Vicogna mais ou Safana mais c'est pas très grave il est seul on devra arriver à le rosser quoi ouais il est sur Vicogna on va réussir à le rosser et on va passer en full heal sur Vicogna le temps que le garde change d'adversaire ce qui ne devrait pas être trop long vu comment il va se faire rosser non il est reparti taper sur Vicogna non il est reparti taper sur Vicogna non mais oh on finit oui voilà toi tu vas aller dire à Ménos je voudrais voir si c'est possible de combattre Octavien oui mais j'ai bien peur que s'il y a un combat il se passe très mal et comme il n'y a pas de save oui voilà quoi je ne suis pas convaincu du résultat je suis même plutôt convaincu que le résultat ne sera pas bon si vous voulez mais bon alors toi je ne sais pas vers qui tu es en train de partir là Glandulf évidemment maintenant c'est Rameños allez il faut switcher sur Rameños les enfants toi il faut le tirer dessus aussi parce qu'on a besoin de tu n'as plus de missile Safana alors tu vas mettre des flèches plus merci 31 points de dégâts bien joué Safana hé le garde viens là c'est un homme et puis c'est bizarre que je n'ai pas de level up sur Valendril mais non en fait il manque un garde pour avoir level up ok des émeraudes puis logiquement il n'y a plus de garde on a fait le tour oui et logiquement c'est ouvert là-haut donc on va quand même juste soigner un petit peu Rameños on va vérifier que tout le monde est fou de vie parce qu'on va essayer de d'affronter Octavien est-ce qu'on peut tuer Octavien ? alors 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 j'ai bien peur que ce soit donc lui me dit c'était un plaisir de voir que tu es intelligent j'ai bien peur que ce soit le dernier plaisir que tu auras car tu vas bientôt connaître la douleur par ma main est-ce que tu peux imaginer toute la déception qu'un fils rejeté ressent lorsqu'il rencontre son père ? je pensais que tu étais un peu moins une brute impétueuse alors t'es mon fils non tu peux pas penser que je me souviens de toutes les belles créatures qui se sont jetées sur moi bien sûr que non tu es un dieu elle n'était qu'une mortelle cependant elle est morte en portant tes enfants et ma soeur Mia et moi avons été laissés aux mains de notre grand-mère qui n'était pas tout à fait saine d'esprit tu la connaissais blablabla God of Portals je ne savais pas qu'elle avait une fille elle a eu ses mauvais jours je trouve que ta froideur d'âme est dégoûtante elle t'a élevée tu parles de sa mort comme si tu l'as désirée elle voulait sa propre mort et une fin à son angoisse mentale je l'ai simplement aidé à rendre sa mort spectaculaire comme la puissance d'un dieu le mérite mes désirs mis de côté elle m'a je l'ai simplement aidé ma mère à accomplir ses souhaits certains pourraient même dire que c'était un acte généreux car quel vilain pourrait aider à libérer l'esprit d'une femme je doute que tu sois vraiment généreux l'ami alors donc en fait j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de de fin alternative arrête de jouer avec moi où on était déjà oui ma grand-mère elle a fermé ton portail elle t'a su une insulte mon but n'était pas la discrétion quelle farce qu'aurais-tu fait s'il m'avait trouvé non je ne souhaitais pas te tuer blablabla donc pour l'instant je fais en fait au niveau du dialogue pourquoi je passe parce qu'il n'y a absolument aucune différence avec ceux que j'ai fait tout à l'heure donc en fait il nous a expliqué donc qu'elle était élevée par sa mère qu'il a aidé sa mère à mourir en en lui offrant ce qu'elle voulait à savoir la vengeance sur nous blablabla alors donc je vais lui dire par contre que je ne suis pas d'accord avec son idée de de noyer corème mais en fait et en fait en même je n'ai pas à être d'accord avec vous même si ça me coûte la lune et peut-être la vie peut-être que tu m'appelles un monstre mais j'ai suivi la trace de sang que tu as laissée dans les staglands etc etc donc ouais en fait c'est exactement quoi qu'on réponde le dialogue continue de la même façon là par exemple je viens de lui dire que je ne suis il n'y a rien qui m'oblige à être enfin à laisser mourir la ville de Corème et que je peux très bien renoncer à la lune et choisir de rester mortel mais lui il repart comme avant you might call me a monster I've been paying attention to the trail of blood etc etc c'est exactement ce qu'il me disait tout à l'heure j'ai dit non je n'ai rien fait de tel que demander le génocide des amethyviens en noyant leur ville non let's recount of most interest il ne compte pas c'était des barbares tu es des innocents je dirais exactement le contraire de toutes les réponses que j'ai données avant mais lui me donne exactement mais exactement mot pour mot les mêmes donc je ne pense pas qu'on puisse le tuer en fait ils auraient pu choisir la paix plutôt que la violence c'est exactement ce que je pense et qu'en est-il des villes personne ne s'est plaint je ne me souviens pas d'avoir tué tout le monde ta soeur n'a pas été très amicale ta soeur m'a menacé soul binding exactement il me donne exactement les mêmes choix de réponse mais quand je dis exactement exactement quoi donc je pensais qu'on pouvait le défier bah apparemment non ton plan est si froid yes but fine ouais on est obligé d'abandonner à la fin ça termine toujours par fine I give in je ne sais pas pas une nouvelle final save puisque de toute façon c'est la même c'est la même de la mer d'abandonner de la mer de la mer de la mer de la mer My heart sang to see my lord descend alive, though only for a moment, for I could not overcome a feeling of dread as I drew the letter from my coat. I had a brief hope the summons it bore would be dismissed, but I saw intrigue flare in the gods' eyes, and I knew they would be answered. I dared not speak against my lord, but I fear there is no good to come of heeding this demand. Only sorrow seems to follow the footsteps of gods that linger on Vol. And now we set sail, east, back to a host I am not eager to see again. My father, Erline, might have been able to persuade the moon lord otherwise. But I could not match Wills with such a force. I faltered. And to the east, we sail. Donc, Voilà, je voulais voir, refaire la fin pour voir s'il y avait une fin alternative. Or, de toute évidence, il n'y en a pas. Enfin, il y a peut-être des fins alternatives, mais peut-être si on a fait d'autres choses durant la partie. Par exemple, si on n'a pas tué Mia, peut-être. Allez savoir. Donc ça, je ne peux pas le dire. Donc, pour reprendre un petit verdict à chaud, un peu plus poussé, on est donc sur un jeu qui se veut old school, et qui, dans ses mécaniques, y arrive, arrive à l'être quand même plutôt pas mal. Mais, comme je disais, c'est un jeu qui, en fait, cache sa difficulté. Les premières heures sont vraiment difficiles. Comment dire ? Effectivement, les premiers combats, souvenez-vous, les premiers renards, vous faites défoncer. C'est vrai que dès que vous chopez du stuff, dès que vous gagnez quelques niveaux, vous commencez à encaisser, vous commencez à apprendre à pouler. En fait, là, ça fait plus penser à du pool de MMO, en fait. Faites un peu de body pool pour choper qu'un ou deux mobs à la fois. Du coup, c'est vrai que la difficulté du jeu, je trouve qu'au bout de quelques heures, elle est passée, en fait. Le jeu, je dirais qu'il a été difficile. Au début, la carte autour du temple. Beaucoup ensuite, sur les Lumen Wilderness. Ça, ça a été assez difficile. Il y a peut-être eu ponctuellement quelques passages un peu difficiles après, mais... Globalement, à partir de là, une fois que tu as fait les Lumen Wilderness, que tu as tué les Named, qui sont là, que tu as fait la caverne des... Je ne sais même plus comment ils s'appellent, là. Des Shroomers. Tu vas ensuite vers le sud, vers Simus Farms, etc. Et après, ça coule tout seul. Il n'y a plus vraiment de raison pour qu'il y ait des problèmes. Donc, difficile comme jeu. Je dirais, au début, les quelques premières heures, et puis après... Non, parce qu'encore une fois, j'ai... Je n'avais jamais fait ce jeu, en fait. Donc, je ne le connaissais pas du tout. Et à partir du moment où tu ne connais pas un jeu, que tu le découvres, et qu'au bout de 4 ou 5 heures, tu ne trouves plus vraiment trop de difficultés, bon, c'est que le jeu n'est pas aussi compliqué que ce qui était annoncé. En soi, ça ne me dérange pas. Parce que pour le reste, c'est old school, au sens où tu n'as pas de livre de quête. C'est à toi de te démerder. Tu as beaucoup d'énigmes. Ce qui était vraiment le cas sur beaucoup de vieux jeux des années 90. Il y avait beaucoup d'énigmes. Comme là, à la fin, se souvenir du code, ou trouver le code pour déverrouiller la dernière porte. ou dans les phares, le, tu sais, Lighthouse 2, 12, et le 12, voilà, il faut identifier que chaque symbole correspond à un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça, c'est quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas galérer. Et là où tu vas galérer sur Serpentine Stagland, c'est que tu ne peux même pas dire je vais chercher sur Internet. Bon, pour la question des Lighthouse, si, puisqu'il y a déjà 2, 3 Let's Play qui existent sur le web, mais pour le reste, en fait, tu as très peu de réponses sur Internet. Par exemple, pour les contrebandiers, dans le marquage de Tratis Altis, j'ai galéré, j'ai passé, même off-camera en tout, j'ai passé près de 2 heures à tester plein de choses, à réfléchir, à me casser la tête, avant que finalement, on me donne un indice, enfin, ce n'est pas un indice, c'est ma copine qui me laisse une idée, ah, et si tu essayais tel truc, et puis ça a marché. Voilà. Mais, voilà, il n'y avait pas de... Donc ça, ça, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui fait vraiment old school, là, pour la peine. Tous ces puzzles, et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en même temps, il y a des puzzles très compliqués. C'est pareil, dans le Halo Outgrove, c'est assez compliqué. Après, le Halo Outgrove, il n'est pas obligatoire, je pense, puisque j'avais déjà, quand je suis allé, j'avais déjà tout en main. pour trouver Octavian, puisque j'avais déjà la lettre qui me disait Lighthouse 2.12. J'aurais pu le faire. J'aurais simplement fini le jeu avec un ou deux niveaux de moins. Probablement un niveau de moins. Et encore, je ne suis même pas sûr. Parce que je ne suis pas sûr que dans le Halo Outgrove, j'ai fait un niveau complet. Peut-être, il faudrait que je regarde. Bon, donc l'un dans l'autre, un jeu qui tient ses promesses, un jeu qui est assez old school, avec des mécanismes hyper classiques. Vous avez une classe d'armure, des chances de toucher, des chances d'esquiver. Vous avez des sorts de buff, des sorts de soins. Ce que je regrette, c'est que la magie, en dehors du buff et des soins, je ne l'ai pas trouvée transcendante du tout. Et surtout, les ennemis tapent très fort. Donc vous avez besoin de beaucoup de soins. ou à défaut de beaucoup de buff. Et comme les sorts, par exemple, les sorts de buff, ne sont pas des sorts que tu lances et qui vont durer 5 minutes et tu fais autre chose pendant ce temps-là. Non. Les sorts, il faut que tu les maintiennes, que tu les lances en continu, que tu les canalises pour qu'ils fassent effet. Donc si tu veux du buff, d'armure, pour ne pas mourir en 3 baffes, il faut que tu as un magicien qui soit dédié à ça, qui ne fasse que ça pendant toute la partie. Et à côté, tu as un soigneur qui, du coup, ne va que soigner tout le long de la partie. Et je ne suis pas vraiment sûr que la magie offensive ait vraiment un intérêt quelconque sur ce jeu. après, il faut voir, Safana n'a pas servi à grand-chose, soyez honnêtes, puisque sur la majorité des combats, passées les premières heures, elle ne jouait plus. Et du coup, Safana, elle a été utile contre les crawlers, parce que c'est elle qui faisait 90% de dégâts sur les crawlers, donc elle a été appréciable à ce moment-là. Elle a été utile en début de jeu, quand je faisais un peu de kitting sur quasiment tous les combats, je faisais du kiting. Du coup, effectivement, elle a eu son utilité. mais j'irais que sur 80% du jeu, elle a servi à peu près à rien. Alors peut-être que si, au lieu de la monter aussi lourdement en arc, j'avais fait un perso hybride arc magie, j'aurais peut-être pu en faire avec elle de la magie offensive. Ça aurait pu être intéressant de tester. Ça aurait pu. Et si je refais un jour ce jeu, certainement que j'aurais envie de tester un peu plus de magie avec mon perso numéro 3. Avoir deux persos au kak, ça ne me semble pas déconnant. Bien que, déjà, le fait que Ramenos ait été au kak, bon après, le truc c'est que au kak, quand vous avez un perso qui tape fort, je trouve qu'il est archi puissant. Il fait des dégâts de malade. Ramenos, avec son whirl, c'était une machine à tuer. C'est lui qui tuait le plus vite. Donc, gros 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 DPS. Gros gros DPS. Donc, que dire de plus ? Ouais, si c'était à refaire, je dirais, je referais un combat avec un tank, un DPS kak, deux soigneurs ou un soigneur en buffer comme j'avais là. Et le troisième perso qui serait, enfin, celui qui était à la place de Safana qui serait plutôt celui sur lequel tu peux avoir un peu de liberté, qui soit un peu arché pour les cas où il en faut. et puis qui teste ou alors qui teste la magie ou qui deviennent aussi des PS kak. Pourquoi pas ? Bref, je pense qu'il y a ce dernier perso sur lequel tu peux te permettre d'avoir des petites fantaisies. Après, sur ce jeu, je ne me vois pas faire un groupe full mage, par exemple. Ça me semblerait un peu compliqué. Donc, en ce sens, oui, c'est quand même un peu old school. C'est un jeu qui est quand même un minimum exigeant. C'est sûr que si vous arrivez avec 5 tanks, ça ne va pas être possible. Si vous arrivez avec 5 mages, ça ne va pas être possible. Enfin, je ne pense pas. Peut-être, après, allez savoir. Mais je ne pense pas. Donc, bon, dans tous les cas, dans tous les cas, effectivement, un bon jeu. Ce n'est pas un jeu de grain de quête. C'est plus un jeu d'exploration. C'est plus un jeu où il faut utiliser son cerveau pour pouvoir résoudre les quêtes, pour pouvoir comprendre l'implication de certaines choses. Il faut bien développer son personnage. Je dirais, j'ai eu un peu de chance parce que je l'ai fait sur la première partie. Assez rapidement, j'ai mis des points dans Linguistics. J'ai mis des points comme ça. Même si Linguistics, ça reste quand même un skill. Après, les aptitudes, c'est vrai que ça reste quand même des trucs plutôt, j'allais dire, quelconques. Bon, Linguistics, ça peut être utile. Philosophie, ça a été utile pour ouvrir les deux portes avec les trucs des Bloodless. Ça a rapporté 1000 XP, voilà, mais c'est pas lourd. J'aurais pu éventuellement utiliser des Thieving Imps pour que Valendril il vole des points de stats à ses potes. Oui, j'aurais pu. Bon, l'un dans l'autre, les aptitudes, j'ai pas trouvé que c'était des skills extraordinairement intéressants. Ça dit, sur ce jeu, les skills eux-mêmes, je les ai pas trouvés hyper intéressants non plus. Parce qu'en général, t'as un bonus intéressant, mais ça s'accompagne toujours par un malus. Genre, Shield Mastery, assez cool, ça te fait de la classe d'armure, mais ça te ralentit tellement qu'à la fin, tu tapes très, très, très lentement. Et du coup, ça peut être un peu problématique. Enfin, c'est pas problématique, mais... Voir son perso taper une fois toutes les 6 secondes, c'est pas le truc le plus ultime de l'univers. Bon. Donc, il y a des skills qui sont sympas, mais comme sur tous les jeux un peu old school, il y a un gros déséquilibre, clairement. Donc, des déséquilibres entre skills, il y a des skills comme Whip que j'ai trouvé vraiment très, très puissants. Il y a des skills que j'ai trouvé moins puissants. Bon. C'est comme à l'arc, vous prenez Giant Pool, ça augmente beaucoup les dégâts. C'est sûr que là, directement, c'est un skill qui est hyper puissant. mais globalement, c'est vraiment ce sentiment de jeu old school, mais comme à l'ancienne, sans aucune concession. Il n'y a pas de carte du monde en dehors du voyage rapide. Les cartes, vous ne pouvez pas mettre d'annotation et pas de journal de quête. Vous avez des énigmes. Vous n'êtes pas guidé par la main. vous ne savez pas. Comme quand vous êtes sur la carte du pont et que vous faites voler vos papiers. J'ai subodoré que le gars dehors, c'était lui le voleur, mais je ne pouvais pas trouver de pièces, de preuves. Et en essayant de le pickpocket, je n'ai pas trouvé ma papier. Si je n'ai pas appris sur moi de le buter, je n'aurais jamais su. Et c'est un jeu sur lequel vous êtes libre aussi. J'aurais pu très bien les semi à survivre. Pourquoi pas. J'aurais pu ne pas aider les gens d'Emerald Metalis. J'aurais pu. Bref. Non, vraiment, un bon jeu d'exploration. Effectivement, après coup, je le mettrai à mi-chemin entre un Baldur's Gate et un Fallout. Un ou deux. Pour le côté exploration de Baldur's Gate, vous n'avez pas 36 quêtes actives en même temps. Vous avez des quêtes de temps en temps dans les villes qui ne rapportent fondamentalement beaucoup d'XP par rapport à ce que vous allez faire en bâche à côté. En ce sens, effectivement, c'est un peu plutôt du semble un peu à du Baldur's Gate 1. Et donc, vous visitez les zones. Vous allez faire des rencontres uniques comme sur Baldur's Gate 1 quand vous trouviez Bacillus ou Drist ou Lutnol ou Bragg ou voilà. Et après, vous allez faire plein de rencontres génériques comme sur Baldur's Gate quand vous rencontriez des Gnols, des Xvart, des trucs comme ça de partout. Là, vous allez rencontrer des araignées, des renards, plein de choses comme ça. Du coup, effectivement, il y a vraiment le même sentiment d'exploration et de découverte même si le jeu est beaucoup plus court qui est beaucoup plus petit. Mais, on est vraiment dans la même veine. Et dans une nouvelle un peu Fallout, par rapport à l'histoire, par rapport au dialogue, il n'y a pas vraiment d'humour sur ce jeu mais il y a beaucoup de méchanceté, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très Fallout dans l'idée. Du coup, un mélange de deux jeux qui sont parmi les meilleurs des jeux de rôle de ces dernières décennies. Fatalement, ouais, Serpent in the Staglands, un jeu que je recommande vivement que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Par contre, est-ce que j'aurais envie de le refaire ? Non, parce que j'ai le sentiment d'en avoir fait le tour. Il y a certainement quelques trucs que j'ai ratés sur ce jeu. Mais j'ai globalement le sentiment d'en avoir fait le tour. Parce qu'il n'est quand même pas si grand que ça, ce jeu. Et donc, je n'ai pas forcément envie de le refaire tout de suite, d'autant que je trouve que avoir deux persos en heal ou en support plus un tank, c'est obligatoire. Et du coup, au niveau de la rejouabilité, faire quelque chose qui soit différent, ce ne sera pas forcément le cas. Parce que si on fait quelque chose de trop différent de ce que j'avais là, je ne suis pas sûr que ça tienne des masses. Peut-être que oui. rejouabilité, c'est peut-être le seul point noir du jeu. Et pour le reste, c'est un jeu brillant. Donc si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez regardé le let's play entier. Déjà, je vous félicite. Bravo. Et je vous le dis, achetez-le, jouez-le par vous-même. C'est un excellent jeu. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et puis on se revoit sur un autre jeu. Amusez-vous bien. Bonne année 2017. Et achetez Serpentine Stagland, c'est un jeu qui le mérite. Ciao les gens.